Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment filmer votre écran, votre bureau, avec PowerPoint. Votre bureau, donc pas forcément votre diaporama. Quel est l'intérêt ? Imaginez un instant que vous voulez expliquer à un ami, à un collègue comment faire une certaine manipulation sur une application, un logiciel ou sur internet. Vous faites la démonstration, vous l'enregistrez avec PowerPoint et vous lui envoyez la vidéo. C'est aussi simple que cela. Alors voyons tout de suite comment faire. Pour cela, je vous propose d'ouvrir PowerPoint. Quand vous ouvrez PowerPoint, vous allez sur l'onglet insertion, vous cliquez sur insertion. Une fois que vous avez cliqué sur insertion, vous avez tout à droite, vous voyez ici, juste au dessus de moi, enregistrement de l'écran. Vous cliquez dessus. Et bien là, vous avez déjà pratiquement la configuration de l'enregistrement de l'écran. Vous voyez, vous avez le pointeur, donc vous voyez mon pointeur qui est visible, le micro qui est branché et la zone à sélectionner. Alors regardez, vous pouvez soit sélectionner juste une petite zone, soit si vous voulez tout l'écran. Il suffit de cliquer sur l'écran, voilà, d'un geste comme ça, comme je viens de faire. Et j'ai tout l'écran. Donc là, en l'occurrence, c'est ma page internet. Alors pour enregistrer, il suffit d'appuyer sur le bouton enregistrement. Et vous avez un décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Alors là, non seulement ça enregistre l'enregistrement que je suis en train de faire, mais en plus, j'ai l'enregistrement de PowerPoint. Alors, par exemple, on va juste rapidement faire une démonstration. Je vais sur ma chaîne YouTube. J'ouvre ma chaîne YouTube. Voilà. Vous avez ma page YouTube. Et puis, je peux vous expliquer comment changer de chaîne. Vous allez sur votre icône en haut à droite. Vous avez l'onglet changer de chaîne et vous allez pouvoir changer de chaîne. Je peux vous faire une démonstration. Et une fois que la démonstration est terminée, alors admettons que la démonstration est terminée. La question, comment ouvrir ? Alors pour ça, vous mettez votre curseur vers le haut. Vous voyez, il y a une barre qui descend. Et là, vous arrêtez. Voilà. Votre vidéo est terminée. Alors, elle est terminée. Elle n'est pas pour autant enregistrée. Pour l'enregistrer, eh bien, il faut aller dans fichier, exporter. Vous cliquez sur exporter, créer une vidéo. Voilà. Vous allez créer une vidéo. Et là, il suffit de faire créer la vidéo. En appuyant là-dessus, bien sûr, ça va vous sélectionner un dossier. Vous pouvez sélectionner votre dossier. Je vais le sélectionner. Je vais mettre dans mon fichier vidéo. Je vais mettre ici présentation ou test PowerPoint. Voilà. Et j'enregistre. La vidéo est enregistrée. Alors, il faut maintenant un certain temps pour que ça s'exporte. Ça prend un certain temps. Bien sûr, ça dépend de la longueur de votre vidéo. Donc là, je vais faire un accéléré. Pour bien comprendre, vous le voyez ici. Il y a cette barre, cet ascenseur qui avance. Et quand ça sera... Voilà. C'est arrivé jusqu'au bout. Donc, c'est terminé. L'exportation est terminée. Eh bien, il n'y a plus qu'à regarder le résultat. Maintenant que c'est terminé, il suffit d'aller dans votre dossier, d'ouvrir la vidéo. Vous voulez la regarder ? Alors, regardons. Je suis dans mon dossier vidéo. Je vais cliquer sur le test PPT que j'ai enregistré. Voilà. Non. Vous voyez, là, vous avez l'enregistrement. Et vous entendez ma voix. Vous voyez aussi mon curseur qui défile. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de manières d'enregistrer votre bureau. C'est une façon très simple. La plupart des personnes ont PowerPoint. Et si vous n'avez pas PowerPoint, vous pouvez aussi également le faire avec Zoom. Je ferai peut-être une vidéo prochainement sur comment enregistrer avec Zoom. Eh bien, chers amis, je ne suis pas un geek et je me soigne. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce. Et si vous avez des suggestions de vidéos, de thèmes que vous aimeriez que j'aborde, mettez-moi un commentaire. À très bientôt, les amis. Je suis en train de faire. Mais en plus, j'ai l'enregistrement de PowerPoint. Alors, par exemple, on va juste rapidement faire une démon, démonstration. Je vais sur ma chaîne YouTube. Je vois ma chaîne YouTube. Voilà. Vous avez ma page YouTube. Et puis, bon, je peux vous expliquer comment, par exemple, comment changer de chaîne. Vous allez sur votre icône en haut à droite. Vous avez l'onglet changer de chaîne. Et vous allez pouvoir changer de chaîne. Je peux vous faire une démonstration. Et une fois que la démonstration est terminée, alors admettons que la démonstration est terminée, la question comment ouvrir ? Alors, pour ça, vous mettez votre curseur vers le haut. Vous voyez, il y a une barre qui descend. Et là, vous voyez. Sous-titrage ST' 501